Les roues achats. Alors, en octobre 2016, j'ai décidé d'acheter une roue OneFastCat. J'avais un petit minou, Miley, qui dormait moins que les autres, qui était très actif, qui était un peu débile. Je me suis dit, je pense que c'est un bon petit minou pour une roue. C'était le cas, sauf que l'achat de la OneFastCat a été une grave erreur. La OneFastCat, elle s'assemble avec un maillet en cliquant tout en place, donc vous ne pouvez pas la démonter pour la déménager si vous avez besoin. C'est une roue qui est annoncée à 200 $ US. Vous ajoutez à ça 100 $ de shipping US, ce qui vous fait en dollars canadiens 400 $. C'était énormément d'argent et ça a été de l'argent jeté à la poubelle. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ici. Mon but n'est pas de bâcher la compagnie. Mon but est de vous éviter à vous de dépenser de l'argent que vous pourriez mettre ailleurs dans une meilleure roue. Et j'ai une option pour vous. Donc, j'ai ajouté moi un petit câble pour m'assurer que si jamais quelqu'un accrochait la roue, elle ne tombe pas sur un chat ou sur une personne. Ça marche très bien. Ça ne touche pas à la roue. C'est un bâtonnet de bois avec du tape électrique puis un câble et c'est attaché au plafond. Donc, moi, mes minous sont habitués à être entraînés au clicker et à la cible. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à mes trois chats à utiliser la roue pour être sûre qu'ils n'aient pas peur de la roue et qu'ils sachent comment s'en servir. Donc, Lucas en blanc ici. Lucas, il était très... Toutes ses pattes étaient trop longues. Il n'aimait pas ça, les choses pas fixes. Donc, ça n'a jamais été un grand utilisateur. Ça, c'est un jouet. Ça, c'est une cible. Ça n'a jamais été un grand utilisateur de la roue. Les deux autres chats ont utilisé la roue, mais Méloman, cette roue-là, l'a utilisé très peu. Miley, lui, l'a utilisé beaucoup, ce qui était mon but initialement. Mais tous mes chats ont appris à faire tourner la roue sur demande, de sorte qu'il n'en avait pas peur. Donc, il ne faut pas nécessairement que vous disiez, je vais l'acheter, le chat va l'utiliser tout seul. Non, vous pouvez utiliser des jeux, de l'encouragement, des gâteries. Ça, c'est Miley qui l'utilise de lui-même pour la première fois. Ah ben, c'est intéressant, ça tourne. Ça, c'est un laser. Il faut faire attention de ne pas mettre le laser trop haut, puis qu'il se mette à aller trop vite de manière trop enthousiaste et a peur. Il y a différentes choses à faire, mais il faut y penser avant d'acheter cette roue-là. On ne l'achète pas nécessairement pour n'importe quelle personnalité de minot. Regardez les petites oreilles en arrière et la queue haute, là. Ah, c'est le fun, j'aime ça. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, mais c'est cool. Et là, graduellement, Miley s'est mis à l'utiliser de plus en plus et à prendre de la vitesse. Donc, c'est une roue qui était quand même bruyante. Et là, notez quand même qu'il met son poids assez haut. Puis, vous aurez remarqué aussi, la roue ne tournait pas nécessairement super facilement d'elle-même. Elle n'était pas très fluide. Et là, regardez le haut de la roue. Regardez comment ça s'en va beaucoup de gauche à droite. Ça se promène, ça se promène. Ah, ça se promène, ça se promène. Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Elle a fini par dérailler. Ça, c'est Méloman. Méloman, lui, son usage de la roue a toujours été très limité. Bravo! Bon minou! Oui! Il est beau, Méloman. Ça consistait principalement à se coucher dessus ou à se rouler dessus. Et le peu de moments où il y avait un peu d'excitation pour l'utiliser, ça s'arrêtait toujours très rapidement. Il n'y avait pas l'air de lui faire confiance particulièrement. Donc, après qu'elle ait déraillé, je vais mettre un lien à une autre vidéo dans le commentaire. Je suis passée à travers à peu près 5-6 prototypes de comment la stabiliser. Vous allez voir que c'était bruyant. Ça a quand même fait que, oui, Miley s'est remis à l'utiliser au moins. Et donc là, j'ai pu constater, oui, t'aimes vraiment ça la roue, c'est juste que t'en avais peur. C'est pour ça que t'as arrêté de l'utiliser parce que quand elle a déraillé, t'as eu vraiment peur. Mais à partir du moment où elle est plus stable, t'as plus peur. Et là, j'avais une caméra à une détection de mouvement, donc j'ai pu la mettre. Et j'ai bien vu, ben oui, tu l'utilises beaucoup, puis t'aimes ça. Puis l'idée de la roue était une bonne idée. Le seul problème, c'est que c'est pas une roue qui est très stable. Et donc, c'est pas une roue à laquelle je peux faire confiance. Et là, il y a un moment où, quand j'ai lavé mes fenêtres, il a fallu que je démontre mon patentage. Quand je l'ai remis, je ne l'ai pas mis assez serré. Elle a redéraillé de nouveau. Ça devenait vraiment agaçant. OK, alors, en ce moment, elle repose sur deux roues. OK, donc c'est un peu comme une raie, là. Puis elle repose sur les roues comme ça. C'est la même chose de chaque côté. Fait que quand ça tourne, ça tourne là-dessus. Quand il met son poids là, ça peut faire lever ici, parce qu'il met son poids de l'autre côté. Et là, quand ça retombe, ça ne retombe pas exactement à la même place. C'est un peu décalé, puis ça déraille. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, par un concours de circonstances, j'ai rencontré la distributrice pour le Canada et les États-Unis. de la roue Ferris. Donc, chez Ziggy Doo. Ziggy Doo, c'est la compagnie qui distribue la Ferris au Canada et aux États-Unis. Et sa chatte m'a fait à peu près 22 démonstrations de comment la roue marchait. Moi, j'étais à un point où je me disais, les grosses roues qui reposent sur des petites roulettes, c'est tout de la merde. Mais avoir cette roue-là, j'ai réalisé que c'était pas pantoute le même calibre d'affaires. Et j'ai décidé d'en acheter une. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien commercial. J'ai pas eu de rabais, j'ai rien eu. Je fais cette vidéo parce que je veux vous éviter à vous de faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Et parce que je trouve ça tellement frustrant. C'était tellement beaucoup d'argent d'avoir mis dans la voie de face 4. C'était vraiment décevant. Donc cette roue-là, elle est complètement assemblable avec des vis. Vous pouvez complètement la démonter si jamais vous avez besoin de déménager. J'ai donc acheté cette roue-là à la fin mars 2019. Donc ça fait maintenant 3 mois et demi. Et là, vous allez voir à quel point elle roule. Ah, regardez-moi ça. C'est tellement stable, c'est tellement fluide. Elle roule pour vraiment longtemps. C'est vraiment mieux conçu. Et ça, c'est les tuiles. Ce qui est le fun quand on achète des tuiles multicolores, c'est qu'on voit vraiment la distance, à quel point la roue tourne vite, puis les chats aussi. Mes chats se sont habitués super rapidement parce que d'un, ils avaient déjà utilisé une roue. Et grande surprise, Méloman s'est mis à l'utiliser vraiment beaucoup, de lui-même, vraiment vite. Je sais pas où je m'en vais, mais ça a l'air intéressant. Je vais quelque part. Regardez-moi sa belle queue en point d'interrogation. Donc ça, ça a été la belle surprise. Et avec la caméra, ben là, on voit, ben oui, vers 4-5 heures du matin, eux autres, ils se réveillent parce que c'est des petites créatures crépusculaires. Et ils vont faire leur exercice matinal de « je vais aller marcher pendant un kilomètre ». Donc c'est intéressant aussi parce que si vous achetez une roue puis vous vous dites « hey, les chats, ils l'utilisent jamais », peut-être que si vous aviez une caméra dans la nuit, vous vous rendriez compte que quand ils se réveillent à 4-5 heures, regardez-moi à quel point ils sont hauts, là, ici, vers 4-5 heures, vous vous rendriez peut-être compte que « ah oui, ils l'utilisent ». Cette roue-là, dépendant, comme toutes les roues, parce que là, les chats n'ont pas toujours la même manière de courir, où ils mettent leur poids, la grandeur de leurs pattes, il y a des moments où elle va pogner une petite oscillation, mais elle se calme d'elle-même, ce qui est absolument merveilleux, contrairement à l'autre, là, il est monté vraiment haut, là, elle est super stable, je veux dire, merveilleux. Puis des fois, si elle se met juste à osciller un tout petit peu, elle se calme d'elle-même. Alors que la « one fast cat », si elle se mettait à osciller un petit peu, c'était fait, là, elle se mettait à dérailler. Il y en a qui aiment chanter quand ils font leur exercice. On juge pas. Alors encore très haut, très très haut, et « wouhou », on court. Vous allez voir un petit peu ici, là, ça se promène, ça assaye un petit peu, dépendant de son rythme de pattes, puis ça se calme. Ça va le refaire, vous pouvez le voir un peu, si vous regardez le haut de la roue, on a un petit peu d'oscillation, parce que dépendant de où il a mis son poids, puis comment il court, puis ça se calme, puis quand il continue à aller vite aussi, ça se calme quand même. Pensez à où vous mettez la roue, là, le banc est dans le chemin, et mon gros minou est compétent, a quelques difficultés. Faut pas la coller non plus direct sur le mur, puis il faut qu'elle soit de niveau. Moi, j'ai fait une belle base de niveau. Le blanc en dessous de la roue, c'est un coroplace que moi, j'ai ajouté. Assurez-vous, si vous faites ça, d'avoir un bon jeu entre la roue puis le coroplace pour pas qu'elle coince dedans, puis elle se mette... Ici, on voit un tout petit peu l'oscillation, c'est pour ça que j'ai regardé la vidéo, mais ça se place très bien. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que Melo Man s'est mis à courir régulièrement. Miley aussi, mais la belle surprise, c'est que Melo Man, qui n'utilisait pas l'autre roue, s'est vraiment mis à beaucoup utiliser cette roue-là. La largeur de la roue est assez grande, que deux minous peuvent l'utiliser côte à côte. Les miens sont pas très coopératifs dans leur usage. C'est la meilleure vidéo que j'ai de les deux sur la roue. D'habitude, ils essayent d'aller dans le sens opposé de l'un de l'autre, mais c'est faisable. Et là, vous allez voir, je vous mets beaucoup d'extraits de qu'est-ce que ça donne quand ils courent pour que vous puissiez voir que dans les trois derniers mois et demi, c'est arrivé plein de fois, ils courent... En fait, ça arrive pratiquement quotidiennement. Ils courent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai aucun, aucun, aucun problème. C'est reparti. Regardez-moi la hauteur à laquelle il part. C'est ça qui est le fun avec les caméras à détection de mouvements. Et des fois, ils font juste embarquer, marcher, 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 marcher. Mais c'est merveilleux. Moi, j'ai une toute petite maison. Quand ils courent parce qu'ils font une folie féline, ils arrivent en haut, ils ont fait quoi, 15 mètres. Sur la roue, ils peuvent faire un kilomètre. Ils peuvent faire la quantité qu'ils veulent. Elle est aussi beaucoup plus silencieuse que la OneFast4. Je la mettrais peut-être pas à côté de mon lit, là. Parce que c'est quand même... Il y a quand même un bruit. Et là, regardez le haut, comment c'est stable par rapport à ce qu'était la OneFast4. Vous vous rappelez la vidéo au début? Regardez-moi ça. Ça, c'est stable. Enfin. Ceci dit, là, j'ai deux petites minettes en famille d'accueil. Donc, j'ai quatre champs en ce moment dans la maison. Et les deux, malgré quelle voie les deux miens l'utiliser, je n'ai jamais vu les deux demoiselles l'utiliser d'elles-mêmes. En fait, l'utiliser point. Je ne les ai pas entraînées non plus. Donc, ça reste quelque chose. Si vous avez un petit minou actif, c'est une très bonne idée. Mais si vous l'achetez, attendez-vous à devoir quand même leur expliquer, les entraîner sur comment ça fonctionne, cette roue-là. Ça se peut qu'ils le prennent d'eux-mêmes. Il y a des chats que tu la laisses là, puis au bout d'une couple de jours, ils l'utilisent d'eux-mêmes. Mais ce n'est quand même pas quelque chose qui sont naturellement enclins à savoir comment utiliser. Ça court, ça me dit que ça court. Donc, dans votre décor, vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup d'espace. Moi, la place devant la fenêtre, c'était un endroit perdu. Quand on a une roue comme ça, la lumière passe complètement au travers. La OneFast4, elle est blanche au lieu d'être noire, donc c'est encore mieux, je trouve. Vous pouvez jouer avec la couleur des tapis. Et là, vous avez un bon exemple, les deux roues côte à côte. Donc, la Ferris est beaucoup plus large. Elle est beaucoup plus robuste. Vous allez voir aussi, elle est un petit peu plus haute, mais globalement, elle n'est pas beaucoup plus énorme. Et vous voyez que les bandes noires de chaque côté, ce n'est pas adhérent. Donc, on voit ici la comparaison entre les deux bases, mais vous allez voir un petit peu plus loin, la largeur disponible pour courir est très différente dans les deux roues. On voit les mécanismes avec les roulettes dans la rail, tandis que ça, c'est vraiment à l'intérieur de la roue avec des petites pièces qu'on va voir tout à l'heure. Un client satisfait. Donc, ça, c'est 10 pouces et demi, mais la largeur utile, c'est 8 pouces seulement. S'ils mettent leurs pattes dans le noir, c'est glissant. 12 pouces pour la Ferris, puis le 12 pouces complet. Un client satisfait. La petite corde, je l'ai quand même remise. Elle ne touche pas à la roue, c'est un bout de bois, du type électrique, un câble. Ça m'assure que si jamais j'accroche la roue, ça ne tombera pas sur quelqu'un, les crochets au plafond. Un autre client satisfait. Donc, on voit que les deux roues, en fait, on le voit difficilement, mais ça, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus mou, beaucoup plus pliable. Même chose pour la base, il y a une seule barre en longueur. Tout se promène, tandis que l'autre, écoute, la Ferris, il y a deux bords, elle est beaucoup plus rigide, elle est beaucoup plus solide, elle a beaucoup moins tendance à se mettre à plier, puis à balancer. Puis on voit qu'il y a six roues au lieu de quatre, et il y a ces petits morceaux-là qu'on va voir plus tard, qui sont bien importants. Je me demandais c'était quoi au début. Regardez-les tourner l'une à côté de l'autre. Regardez comment la One Faskett à gauche se promène, puis celle à droite, elle ne se promène pas, puis elle roule vraiment plus longtemps, parce qu'elle est beaucoup plus fluide, le roulement se fait beaucoup mieux. Encore une fois, ça se promène comme tout à gauche. Là, ils ont changé le modèle, ils ont des roulettes de skateboard au lieu de ces roulettes de rollerblades-là. Honnêtement, je ne vois pas comment ça règle leurs problèmes. On voit le roulement ici qui est très, très différent. Quand je leur ai contacté pour leur dire que le rouard n'était pas de draillé, puis j'avais tout fait, ils m'ont dit, on peut vous donner 50% sur notre nouveau modèle. Je ne veux pas être plate, là, mais non, à la quantité d'argent que ça m'a coûté, la confiance est perdue. Donc, comme je disais plus tôt, le poids est mis là, ça lève, et là, ça peut se balancer à gauche, à droite, et retomber n'importe comment. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à Miley. Tandis que celle-là, les petites pièces qu'on a vues tout à l'heure, à côté des roues, la roue peut accoter dedans, et là, oh, ça ne peut pas bouger, les roues de l'autre côté restent dans les raies, donc quand je la lâche, c'est sûr que ça retombe au bon endroit. On voit tourner ici, dans cet angle-là, on remarque moins que ça se promène, mais ici, c'est beaucoup plus stable. Et ça s'enlève très facilement, si vous vous posez la question, c'est vraiment juste des roues qui reposent sur des roulettes, dans les deux cas. Donc là, j'ai vraiment poussé droit, et on voit à quel point ça se promène. Encore une fois, je pousse droit, et regardez à quel point c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable. Et à quel point ça roule beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc mon but en faisant cette vidéo, et on voit un petit peu ici le balancement à la fin, des fois en fréquence, puis ça se replace de lui-même. Donc mon but en faisant cette vidéo, c'est de m'assurer que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Moi, j'ai été très insatisfaite de la OneFast4. Je vous invite à aller voir le site de Ferris Cat & Wheel International. Il y a des distributeurs pour un peu partout dans le monde. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, le distributeur, c'est ZiggyDoo, qui est basé ici même, sur l'île de Montréal. Allez voir leur site Facebook, allez voir le site Facebook de différents distributeurs. Ça vaut vraiment la peine de suivre et de voir les vidéos de chats qui sont partagées, qui ont une nouvelle roue et qui utilisent la nouvelle roue. Moi, je pense que c'est un élément d'enrichissement qui est vraiment très chouette, parce que ça permet aux chats de vraiment courir, vraiment se promener. Même si votre chat va dehors, dans une ville dense, il y a beaucoup d'autres chats, il y a des autos, il y a toutes sortes de choses. Sur la roue, ils sont dans un environnement sécuritaire, puis s'ils ont le goût de courir, ils peuvent vraiment courir longtemps. S'ils ont le goût de marcher, ils peuvent vraiment marcher longtemps. Donc, c'est un bel élément. C'est beaucoup, beaucoup de sous. Donc, encore une fois, si vous êtes pour acheter une OneFast4, laissez faire, économisez un petit peu plus et achetez une Ferris, alias Zigidoo. Pour moi, c'était vraiment la bonne solution. Je suis tellement contente d'avoir trouvé cette roue et j'espère que cette vidéo vous aura été utile.